Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, OK, place aux pronostics du Quintet du mercredi 13 janvier, direction Chantilly, pour le prix de la maison de Sylvie, plat, 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, c'est de la PSF, on va voir ça ensemble, mais à jouer avec modération dans tous les cas. Petit retour sur le Quintet du mardi 12 janvier, Quintet dans l'ordre en 6 chevaux, comment ça fait trop plaisir, c'est le deuxième Quintet dans l'ordre que je vous donne en 8 jours, j'espère que vous êtes nombreux à me l'avoir chopé dans l'ordre ce Quintet, dans mon pronostic ce mardi 12 janvier, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, le quarté dans l'ordre en 5 chevaux, et le quintet dans l'ordre en 6 chevaux, ça fait trop plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça, vous êtes au bon endroit. Ah oui, il y a aussi lundi, bah oui, lundi aussi au fait, dans mon pronostic, lundi je vous ai donné la totale, tiercé, quarté, quintet, multi, oh il est magnifique ce mois de janvier. Pour le niveau yo-yo, total, VIP, on a 3 jolis tickets, quintet dans l'ordre qui sont passés, plus on a un tiercé dans tous les ordres, plus un tiercé dans l'ordre standard. Voilà, pour ce mardi, 4 284 euros de gains, c'est de la folie ce mois de janvier, comment ça fait plaisir ? D'ailleurs, on est en début de mois, et ce mois de janvier a déjà pratiquement battu octobre et décembre. Ce mois de janvier 2021 monte à 12 464 euros de gains, on est en train de tout exploser, comment ça fait trop plaisir ? D'ailleurs, on continue les bonnes nouvelles, mon site internet arrive dans quelques petits jours, je vous annoncerai ça donc très prochainement. Le caissier, ah le caissier, ah il arrête pas de nous voir le pauvre caissier, ah ouais mais il a même plus qu'à nous payer, c'est ça le problème ? Ouais là, il commence à nous lâcher des chèques paris, non non non, va falloir qu'on aille embêter un autre caissier. Ouais, en tout cas, ça fait trop plaisir, encore un quintet dans l'ordre ce mardi en 6 chevaux, aïe aïe aïe, au total depuis le mois d'octobre, sur le niveau YoYo Total VIP, on a dépassé la barre des 60 000 euros, direction les 100 000 euros les amis, il y a des résultats, on continue comme ça. Voilà, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau YoYo Total VIP, par le bouton rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, et vous récupérez tous mes tickets dans l'anglais communauté. Et d'ailleurs, bientôt, sur mon site internet, que je vous le dirai bientôt, de toute façon, pour les sites, ça va être vraiment dans peu de jours. Ah là, c'est de la folie. Alors, c'est parti les amis, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Dark American. Il a la pêche, il a remporté sa dernière course, donc du coup, les handicappeurs ne l'ont pas raté, plus 3 kilos, et dans l'ensemble, il n'est pas régulier, donc on demande quand même à voir le numéro... Ah, attendez, l'entraîneur... Ah ouais, j'ai même pas téléchargé... Attendez, attendez, attendez... Excusez-moi, les entraîneurs, mais oui ! Même si on oublie les entraîneurs, ça va pas le faire... Hop, il est où ? Alors, Dark American, l'As, et on écoute... On écoute, monsieur, monsieur, attention, désolé pour l'attente... On écoute Vincent Sartori. Dark American est très bien, il a déjà gagné un quintet, pardon, sur ce parcours... Attendez, je déconnecte ça, désolé pour le petit dérangement... Ok, donc Dark American est très bien, il a déjà gagné un quintet sur ce parcours, avec le 16 à la corde, alors le 13 ne me gêne pas forcément. Puis, c'est un attentiste que l'on monte à l'arrière-garde. Bien sûr, il a désormais plus de poids à porter du fait de sa dernière victoire, et rend du poids à tout le monde, mais j'espère qu'il pourra venir accrocher une place. Le numéro 2, Forza Capitano. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs, mais il a hérité d'un bon numéro, donc attention à lui ! On écoute Mademoiselle Larissa Naip. Forza Capitano a eu quelques petits soucis de santé, mais vu sa dernière prestation à Deauville, il revient en force apparemment. Il a retrouvé le moral et est monté en puissance sur cette sortie. Comme c'est un attentiste, il faut espérer que le déroulement de course lui soit favorable. Il est toujours chargé, mais à sa chance, si cela se passe bien. Le numéro 3, Rimini. Il donne toujours son maximum en compétition, et a hérité d'un numéro très correct, il peut faire mal ! On écoute Anthony Crastus. Rimini a eu un bon parcours, on s'est peut-être retrouvé devant un peu trop tôt, et il a peut-être aussi manqué d'une course pour finir, mais il court très bien. Le numéro 4, Baylays Blues. Il est archi régulier, il aurait préféré un bon vieux terrain lourd défoncé, mais sur sa forme et avec le talentueux Stéphane Pasquier sur le dos, il est incontournable. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie à Cronbeth. Baylays Blues va bien. On l'a laissé un peu tranquille après sa victoire. Il l'avait mérité. On tente un essai sur la PSF, et je ne suis pas convaincu de son aptitude à cette surface, car sa force est vraiment son aptitude aux terres lourdes. Après, on le laissera tranquille jusqu'au retour des courses sur le gazon. Le numéro 5, Millfield. Il adore chantilly, il adore ce parcours. Bien loti dans les stalles, il y a de la revanche dans l'air. On écoute David Smaga. Millfield ne paraît pas émousser le matin, même s'il a couru moyennement dernièrement. Voilà pourquoi j'insiste mercredi. Il a un bon numéro de corde, j'espère un rachat de sa part. Le numéro 6, Mill Sabord. Il enchaîne les échecs, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Sébastien Maillot. Mill Sabord avait bien couru sur le tracé qui nous intéresse l'avant-dernière fois, sans être très heureux. En dernier lieu, sur une distance qui l'affectionne pourtant, il n'a pas été capable d'accélérer, sans comprendre pourquoi. Pour ce retour, sur 1300 mètres, on attend un rachat de sa part. Le numéro 7, The Big Smoke. Il vient d'être pénalisé de 3 kg suite à sa dernière victoire. Il sera raccourci pour l'occasion et a hérité d'un bon numéro, encore une possibilité. On écoute Yann Lerner. The Big Smoke a bien gagné dernièrement. Sur sa lancée, on profite de sa forme. Il est raccourci ici. C'est un cheval qui a pas mal de vitesse et le rythme de course va lui permettre d'être bien détendu dans le parcours. Bien évidemment, sa tâche se complique car il a été pénalisé. Il n'a pas de décharge cette fois-ci. Le numéro 8, Backwell Coffee. Il apprécie ce parcours et fait toujours de son mieux en compétition. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Maurizio Delcher Sanchez. Backwell Coffee a un meilleur numéro à la corde que la dernière fois et toujours bien physiquement. Il se retrouve dans une zone de poids attractive. C'est vrai qu'il affectionne Fontainebleau, mais il a déjà bien couru sur ce parcours. Il devrait être capable de lutter pour une place. Le numéro 9, Moubelegg. Il passe un test à ce niveau et il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Mais c'est un possible trouble fait repéré. Il intéressera les amateurs de champs réduits. On écoute Jean-Vincent Toum. Moubelegg est une assez récente recrue sous ma férule. Sa première sortie sous mon entraînement a été encourageante. C'est un cheval qui me laisse plutôt une bonne impression le matin. Je suis content de le voir dans cette course. En 39 de valeur, il sera intéressant de le voir à l'œuvre. L'accord de 5, c'est plutôt bien pour lui. Il évolue dans le bon sens. Il peut bien faire selon moi. Le numéro 10, Planteur Davier. Lui aussi sera raccourci. Il a surtout le défaut d'être très irrégulier. Donc, comme d'hab, avec Planteur Davier, tout ou rien. On écoute Ludovic Rovis. Planteur Davier n'a pu confirmer dernièrement car il s'est montré trop allant durant l'épreuve, s'étant fait galoper sur les postérieurs de plus. Mercredi, c'est un essai sur sa distance plus courte. Muni d'hier pour la circonstance, on va voir. Le numéro 11, Kouhoubo. Lui aussi ne brille pas par sa régularité. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, mais a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Kouhoubo n'a pour ainsi dire pas couru dernièrement à Vivo. Il aurait probablement lutté pour le succès ce jour-là avec une course limpide. On l'a supplémenté pour courir car l'épreuve qu'il devait discuter à Vivo comporte un cheval difficile à battre. Je le pense capable de s'adapter aux 1300 mètres. La corde 15 est toutefois très problématique et tout sauf une bonne nouvelle. Le numéro 12, Spring Street. Elle est en forme, elle a remporté sa dernière course. Cette fois-ci, elle monte de catégorie tout en subissant une pénalité pondérale de 2,5 kg. Mais sur sa forme, elle peut tenter l'exploit. On écoute Stéphane Wattel. Spring Street subit une double surcharge. Sa pénalité pour sa victoire combinée au fait qu'elle n'aura pas la décharge ici. En outre, elle doit affronter ses aînés et dispute son premier quintet. Tout ceci rend les choses compliquées. Cependant, elle est en pleine forme et possède une pointe de vitesse acérée. En jouant en petits bras, elle peut peut-être prendre un lot. Le numéro 13, Ken Bayo. Ses 6 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il a toujours échoué à ce niveau de compétition. Mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 14, chef d'orchestre. Il passe un test à ce niveau de compétition. Mais attention, il est en forme et a hérité d'un bon numéro. Casseur de tickets repérés. On écoute Ludovic Roguis. Chef d'orchestre est une récente recrue sous ma férule. C'est un essai à ce niveau. Il a beaucoup de vitesse. Il faudra un peu de... Pardon, il faudra un peu... Quoi ? Il faudra un peu... Bon, c'est écrit comme ça, il faudra un peu, mais ça m'a dit qu'en fait, ils ont dû se tromper, c'est pas grave. Il faudra un peu le canaliser, en fait, il a voulu dire... Ouais. Il faudra un peu canaliser sa vitesse de base. Voilà, il y avait un A en trop, là, ça m'a un peu... Il faudra un peu canaliser sa vitesse de base. On apprend un peu encore à le connaître. Et sa course de mercredi sera instructive pour ce cheval. Que j'aimerais bien allonger à terme en distance. Le numéro 15, Magic Vati. Ses trois dernières courses sont excellentes. En plein dans sa catégorie, il s'annonce redoutable. On écoute Stéphane Wattel. Magic Vati s'est très bien défendu en dernier lieu pour son premier quinte et plus. Il a eu un déroulement de course un peu compliqué. Car il était un peu loin dans le parcours, mais il est venu bien finir. Il a été réservé pour cette épreuve. Il a beaucoup de choses pour lui. En tout cas, cette aptitude à la piste. Il donne l'impression de pouvoir vaincre à ce niveau. Le numéro 16, Funny Valentine. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et elle a hérité du numéro 16 dans les salles. Comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le pronostic, ça donne 15, 3, 4, 5. 8, 2, 7, 12. Le cheval de complément, le 14. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. A jouer avec modération. Bonne chance. Chompez-le moi. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?